... Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'ai l'énorme plaisir d'avoir avec moi Jean-Paul Albain, de la Klingpasteur à Toulouse. Et juste en coulisses, on discutait de la prise en charge ambulatoire. Et donc là, je me suis dit, j'ai là quelqu'un qui, dans sa pratique, utilise l'ablation ambulatoire. Et je voudrais que tu nous donnes vraiment vos recettes. Comment vous faites ? Alors, écoute, sans prétention, l'ambulatoire, dans notre structure, c'est quelque chose qui remonte à 20 ans. Et toute l'ablation, je dirais, conventionnelle, que ce soit les flotteurs, que ce soit les quintes, les rentrées intranodales, on le fait en ambulatoire depuis plus de 20 ans. L'étape suivante, ça a été de se dire, est-ce qu'on ne peut pas faire l'ablation de la fibrillation auriculaire en ambulatoire, ce qui est un challenge, qui peut paraître, je dirais, quelque chose d'un peu fou, tant on a pensé que l'ablation de la FF nécessitait des hospitalisations de plusieurs jours. Et tel que c'est le présent, pas mal de fois présenté sur les vidéos qu'on peut voir sur des sites où les patients, où les praticiens expliquent, l'hospitalisation va durer 4 ou 5 jours. Alors, on est passé à l'ambulatoire pour plusieurs raisons. Les mêmes contraintes que, que ce soit une structure privée ou une structure hospitalière, des contraintes de personnel, des contraintes de l'hospitalisation, et aussi, je dirais, des contraintes un peu administratives, puisque les pouvoirs publics nous encouragent de plus en plus à faire des interventions ambulatoires. On a débuté l'ambulatoire sur l'AFA il y a maintenant plus de deux ans. Avec des patients, pratiquement 95%, quand même, qui ont une forme de fibrillation oculaire paroxystique, où on ne va pas être trop agressif sur l'oreillette. Ces interventions sont faites systématiquement sous anesthésie générale le matin. Le patient rentre à jeun. La consultation d'anesthésie a été faite au préalable. Le scanner de l'oreille gauche est fait en arrivant à la clinique, où a été fait au préalable. Et l'intervention va donc débuter pour le premier patient à 8 heures, le dernier patient sortant de salle vers 13 heures, pour leur permettre un retour à domicile en fin de journée. On a utilisé essentiellement la radiofréquence. La radiofréquence, pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise bien. Et on sait, la voie d'abord de la radiofréquence se fait avec des cathéters qui sont moins, en French, importants que la cryoablation, ou pourquoi pas maintenant, l'électroparation. Quoi qu'il en soit, mes collègues ont commencé aussi à faire des cas de l'ablation en cryoablation, ou en électroparation, en ambulatoire. On fait des procédures maintenant qui sont simplifiées pour certains patients, où on va faire dans certains cas même avec le cathéter d'ablation, ce qu'on a publié il y a quelques années. Autant dire que c'est quelque chose qui est plus maîtrisé aussi. Notre expérience fait qu'on maîtrise mieux le geste, on maîtrise mieux le transeptal, on maîtrise mieux la technologie, ce qui fait que ça nous permet d'envisager ce type de procédure. Le patient reste allongé six heures après l'intervention et bénéficie systématiquement d'une échocardiographie cardiaque avant sa sortie. Et bien sûr, il est vu par le praticien pour s'assurer que le point de poxion est propre. Il repart en ambulance, en position assise, jambes allongées, avec reprise du traitement anticoagulant qui n'a pas été interrompu dès le soir à son domicile. Et systématiquement, on a une équipe qui va téléphoner au patient le lendemain matin pour s'assurer qu'il n'y ait pas de complications. Travaillant beaucoup avec des patients qui viennent, je dirais, du grand sud-ouest, il y a un relais qui est fait, bien sûr, avec le traitement, le cardiologue référent pour le suivi du patient. Donc, à ce jour, on a une belle expérience. S'il y avait du bois, je toucherais du bois. On n'a pas eu de catastrophe à peut-être avoir un hématome de point de ponction ou quelquefois des précordiagies qui répondent à une réaction inflammatoire du péricarde. Mais à ce jour, globalement, ça s'est très, très bien passé, ce qui fait qu'on a tendance de plus en plus à, je dirais, étendre l'indication de l'ablation de l'AFA en ambulatoire. Ce que j'ai aimé beaucoup dans la discussion qu'on a même eue avant et qui, des fois, ne paraît pas dans ces débats, c'est le parcours du patient au sein de la clinique, à l'accueil du patient, et tu m'as expliqué, l'équipe dédiée, la prise en charge au bloc, la salle de surveillance sociale interventionnelle. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est la salle où il va après. C'est tout un élément inspirant. Il y a quelque chose, c'est que si on va sur ce thème-là, on aime bien voir tous nos patients en préopératoire, en consultation. Ils arrivent, ils ont la consultation, on leur explique le ratio risque-bénéfice. Ils partent avec la consultation anesthésique. Consultation anesthésique, on fait de plus en plus par télécardiologie. Donc le patient n'a pas à revenir faire sa consultation anesthésie. Dès qu'il a fait sa consultation, il fait son admission à la clinique, qu'il peut faire soit en direct, soit par le site Internet. Le matin, il arrive à jeûne. Il est pris en charge par des hôtesses qui vont l'amener à l'UPA, c'est-à-dire l'endroit où on prépare les patients ambulatoires. Ça ne sert qu'à ça. Il est transféré au bloc. Après, il va à la salle de réveil. Il va après dans un service ambulatoire où il va être suivi toute la journée. Et c'est à cet endroit, bien sûr, qu'on vient faire l'échographie et qu'on le revoit le passant à sa sortie. Donc c'est vraiment bien, si tu veux, organiser. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada